Hop, une enceinte Overboard Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter des enceintes Bluetooth pas très chères qu'une start-up lyonnaise m'a envoyé et qui s'appelle Maxipack Voici l'enceinte sous forme d'Overboard et la marque s'appelle Hopstar Elle pèse 327 grammes donc elle est plutôt légère Elle a une longueur de 23 cm, une largeur de 7 cm et une hauteur de 7 cm Par contre elle contient une petite batterie de 600 mAh Ce qui fait que l'autonomie est de 2 heures et le temps de charge est d'une heure Nous avons deux haut-parleurs qui sont situés juste ici et des boutons qui sont à l'avant Mais on ne les voit pas très bien Le temps tout à droite permet d'allumer l'appareil ou de l'éteindre Par la suite nous avons juste à côté la possibilité donc de diminuer le volume Ou de mettre une autre musique juste à côté aussi, d'augmenter le volume Ou bien le dernier bouton tout à gauche vous permet donc de mettre en pause ou de répondre à un appel A l'arrière de l'enceinte on retrouve un emplacement pour mettre une carte SD, un port USB, un port jack Et un port micro USB pour recharger l'enceinte Dans la boîte nous retrouvons l'enceinte, un câble micro USB, un câble double jack ainsi qu'une notice Et le prix de cette enceinte est de 19,90€ Donc ce qui n'est pas très cher En tout cas la forme de cette enceinte est plutôt cool Par exemple ma petite soeur a vraiment adoré et elle a commencé à regarder avec sa tablette Gully Et bien des petites vidéos sur Youtube avec l'enceinte ce qui est beaucoup plus agréable Elle est aussi disponible en noir, blanc, vert et bleu Le son n'est pas hyper bien mais ça passe pour une enceinte comme ça Qu'on achète plus pour la forme que pour la qualité du son Petite démonstration en direct, nous sommes environ à 20% On va passer à 50% du volume Là à mon avis il faudrait stopper à ce moment là On va passer à 75% En fait ça passe bien Et à 100% Je descends, c'est trop fort A 50% c'est même très bien Regardez comme elle est belle Aïe 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 Elle se nomme donc la Hopstar P4 Elle pèse environ 460 grammes Donc elle a un tout petit peu plus lourde que l'enceinte Overboard Elle mesure 18 cm de hauteur et 6,5 cm de diamètre Elle contient une batterie de 1500 mAh Elle a donc une autonomie de 3h30 Et un temps de charge de 2h La batterie a 3 grosses particularités Hormis le côté, je balance du gros son Et bien elle fait lampe torche Elle est waterproof Et en plus de ça Il y a un port USB Donc elle fait en fait batterie externe Vous allez pouvoir recharger vos appareils aussi Depuis et grâce à l'enceinte Petite démo pour la lampe torche J'éteins un bain Il y a des boutons Play, Pause Précédent, suivant Donc pour augmenter et baisser forcément le volume Et bien sûr tout à droite Nous avons le bouton On et Off Nous avons des boutons qui sont situés juste au dessus de l'enceinte Le bouton d'en bas C'est pour allumer la lampe torche Nous pouvons aussi augmenter le volume Baisser le volume Mettre en pause Et bien entendu Le bouton du milieu C'est pour éteindre Ou allumer L'appareil Il faut aussi basculer les musiques Avec le bouton plus Et le bouton moins Le son est beaucoup plus joli On passe à 50 75 100 Ça fait fort Pourquoi pas Ok bien Les basses C'est pas encore trop sain Sinon le reste C'est plutôt même très potable L'enceinte est disponible en noir Rouge Gris Vert Et jaune On retrouve les mêmes accessoires Pour cette enceinte Que pour celle de l'overboard Elle est à 29,90€ Ce qui est super intéressant Car elle est waterproof Elle fait aussi lampe torche Et batterie externe Nous allons passer au monstre La P7 Lorsqu'on va mettre de la musique Bien évidemment Les membranes vont vibrer Elle a une batterie de 1800 mAh Mesure 19,2 cm de longueur Et 8,5 cm de diamètre Autonomie d'environ 3h30 Avec un temps de charge de 2h D'habitude nous avons des boutons Play et Pause Précédent et suivant Pour les musiques Pour augmenter et baisser le volume aussi Et bien sûr Tout à droite Le bouton On et Off Nous avons un port micro USB Un port USB aussi La possibilité donc De mettre une carte micro SD Et un port jack Si on veut le brancher En filaire Petite démo Nous sommes à 25% Tant Après je pense à la tape très fort Pourquoi pas ? Mais à 100 je pense pas Regardez ça bouge Ça vibre Forcément le son est bien mieux que la P4 Par contre passer à 100% au niveau du volume de la musique Je trouve que ça crache un petit peu Et que c'est pas top Elle est disponible en noir, bleu, vert, gris, rouge et camouflage Pour le contenu de la boîte c'est exactement la même chose que les deux autres enceintes Et de la P7 est de 38€ Je suis très content en tout cas de pouvoir vous présenter ces trois enceintes Surtout la P4 et la P7 J'ai vraiment on va dire un plus gros kiff pour la P4 Puisqu'elle a aussi lampe torche Et que ça peut vraiment servir C'est une startup lyonnaise Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet Ça sera dans la description de la vidéo BOOM Merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer